Bienvenue à la 55e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui nous parlerons du FitBox. Le FitBox est un widget de Flutter utilisé afin de contenir les informations d'un widget à l'intérieur d'un autre widget. Vous pourriez utiliser ce widget afin de pouvoir maintenir la largeur et la hauteur naturelle de l'autre widget. On ira au niveau de notre code et on essaiera de programmer un autre FitBox et si derrière vous avez des questions au premier revenu. Donc on maintient toujours la même structure du code comme d'habitude. Vous aviez le matériel des Dart qui importait, vous aviez le Rana, vous aviez le Stateless, vous aviez le StateFull et après le StateFull on descend toujours au niveau du State. Vous aviez bien sûr le SkateFull, la barre et après la barre vous aviez bien sûr le corps du programme. On maintient toujours la même structure du code afin de pouvoir évoluer dans le tutoriel. Donc ce qu'on essaiera de faire comme d'habitude on va commenter la partie du corps c'est à dire le centre et on va créer notre widget. Donc on va essayer de le créer, on va créer une petite application. Je vais créer ici un ListView. Vous aviez ici un ListView. On va créer un ListView ici et on va travailler avec notre ListView. A l'intérieur on essaiera d'insérer les différentes informations. Vous saviez comment ça fonctionne. J'essaierai d'aller plus rapidement au niveau de cette partie. On va essayer d'avoir un alignement plus ou moins au niveau du laxis. Donc on va faire un défulement vertical. C'est bon. Vous aurez après ça aller bien sûr des enfants. Et au niveau des enfants on va essayer de lui ajouter un Padding. Donc vous aurez ici le Padding, ça c'est bon. Et à l'intérieur du Padding vous aviez comme d'habitude différentes informations. Donc ici on va lui ajouter un espace. Donc vous saviez qu'on utilise le Heading Set. Et on va prendre par exemple du 15. C'est bon. Et après ça vous allez tout simplement avoir un enfant à l'intérieur du Padding. On va prendre par exemple un Container. Vous saviez comment ça fonctionne. Et à l'intérieur du Container on va lui ajouter les différentes enfants que nous désirons. Nous pourrons lui ajouter une colonne ou un matériel. Donc à ce niveau-ci on va essayer de lui ajouter par exemple un matériel. Vous aurez un autre enfant ici. Ok. Et un enfant va prendre un matériel. Vous aviez le matériel d'ici qui sera utilisé. Et à l'intérieur on pourra lui ajouter une colonne de couleurs etc. On va lui ajouter ici une couleur. Donc vous auriez ici. Je vais prendre la couleur blanche. Ok. Ça c'est bon. On va essayer d'utiliser une élévation. Je prendrai par exemple du 10. Vous aurez aussi. On va prendre un Shadow. On va avoir une couleur au niveau de notre ombre. Donc vous aurez l'ombre en question. Je vais prendre une couleur grise. Ça c'est bon. Je vais lui ajouter quelques bordures à ce niveau-ci. Donc vous pouvez prendre le Border Reduce. On l'a déjà utilisé. Donc toutes ces fonctions étaient déjà utilisées au niveau du tutoriel. Si vous n'avez pas une idée vous pouvez jeter un coup d'œil et derrière vous saurez comment tout ceci fonctionne au niveau du tutoriel précédent. Donc ici au niveau du Circulaire je vais prendre le 15. Et après ça je vais lui ajouter bien sûr à ce niveau-ci. Je vais lui ajouter un enfant. Donc je vais prendre le Child. Et on va essayer de prendre une colonne pour ajouter des informations au niveau de la colonne. Sachant que la colonne contient plusieurs enfants. Donc vous auriez ça. Donc ici on a plus ou moins avancé. Rien de nouveau. Vous avez toujours les mêmes informations. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de lui ajouter différents enfants au niveau de notre colonne que nous avions créé. Ce qu'on va faire ? On va aller au niveau du State. Et on va créer deux enfants du type Widget. Et on va les appeler au niveau de notre colonne que nous avions eu à créer. Je vais donner le nom de R. Donc on va créer une petite application concernant un petit salon. Donc vous aurez un salon de beauté qu'on va devoir essayer de créer. Donc ici je vais créer mon widget qui va s'appeler R.Image. Et je vous aurais normalement un comme variable une image. Donc à ce niveau-ci je vais lui demander de me retourner un container. Donc je me mets un return. Et je vais dire de me retourner un container que je vais devoir appeler au niveau de mon application. Donc vous aviez ça. Ça c'est bon. A l'intérieur du container je vais lui donner par exemple une petite hauteur. Je vais prendre par exemple du 600. Je vais lui donner une largeur. Je vais prendre comme largeur du 600 aussi. Et à l'intérieur on va lui ajouter maintenant notre enfant. Donc si vous auriez votre enfant à ce niveau-ci que vous devrez maintenant gérer. Donc ici je vais par exemple lui demander d'effectuer des bordures au niveau de mon image que j'aurai à créer. Donc vous auriez le triprec. Nous l'avions déjà utilisé au niveau du tutoriel précédent. On va lui donner différentes bordures. On va lui donner le border reduce. Donc on prend encore la même information. Donc vous auriez border reduce à ce niveau-ci. Et on va lui donner au niveau du radius. On va lui donner par exemple. On va prendre du only. A ce niveau-ci on va lui demander par exemple en haut à gauche. On va lui demander de prendre un circulaire. Je vais prendre un circulaire par exemple de 65. Et je vais faire la même chose aussi à droite. Donc vous aurez du top right. Et je vais prendre aussi à peu près du 65. Donc vous aurez en haut à gauche. Et en haut à droite. Vous aurez une bordure au niveau de notre image que nous aurions à déclarer. Donc après ça vous auriez maintenant un enfant au niveau de votre conteneur. Et l'enfant ça sera bien sûr votre image. Donc vous aurez image. Et on va essayer de prendre. Donc on va déclarer ça. Vous aurez d'abord l'image que vous allez devoir déclarer. Je vais formater ça. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Donc au niveau d'une image. On va essayer de récupérer une image au niveau du web. Donc vous aurez un image nettoir. Vous avez ça. Et à l'intérieur on va appeler notre fonction que nous avions déclaré. C'est bon. Et on va essayer de lui ajouter aussi un fit. Vous pourrez prendre par exemple du box fit. Donc vous auriez le box fit ici. Vous pouvez prendre du cover, du fil. Vous pouvez prendre différents attributs et tester. On va tester le fit. Vous allez voir plus ou moins ce que ça donne. Ok. Donc vous aviez d'abord le premier widget qui se présente sous cette forme avec une image. On va devoir créer notre deuxième widget. Je vais à ce niveau-ci créer mon deuxième widget comme spécifié. Donc j'aurai ici mon widget. Et je vais appeler par exemple mon widget un Barbie. Donc vous aurez le widget qui se présente sous cette forme. Ça c'est bon. Et je vais essayer de déclarer certaines variables à l'intérieur. Donc vous auriez par exemple une information. C'est à dire le titre en question au niveau de la coiffure. Et vous auriez par exemple un sous-titre. Donc je vais mettre ça, subtitle. Vous auriez par exemple ça. Comme variable. Ça c'est bon. Ici je vais lui demander de me retourner comme on l'a fait au niveau du premier. On va retenir ici un container. Ça c'est bon. Et au niveau du container on va essayer de lui donner par exemple une hauteur. Je vais prendre par exemple du 150. Je vais donner aussi une largeur. Je vais lui donner aussi du 450. Ça c'est bon. Et j'aurai un enfant. Au niveau de l'enfant je vais prendre cette fois-ci une colonne. Afin de pouvoir ajouter différentes informations. Un test. Donc j'aurai des enfants. Et au niveau des enfants vous aurez mon test. Donc je vais lui ajouter un test. Vous aurez ici le test. Donc je vais créer deux tests. Vous aurez mon premier test ici. Et vous aurez mon deuxième test à ce niveau-ci. Donc je vais essayer de formater ça rapidement. Et derrière vous allez voir plus ou moins comment ça fonctionne. Donc à l'intérieur vous aurez mon test. Donc ici le premier test ça sera bien sûr info. C'est normal. Et le deuxième ça sera le subtitle. Que je colle ici et c'est tout. Donc ici vous pourriez utiliser un style etc. Une fente vide. Tout. Vous pourrez l'utiliser à ce niveau-ci. Je vais essayer de formater et utiliser un certain type de style à ce niveau-là. Ici on va voir l'erreur qui se présente sous cette forme. Donc ici vous ajoutez ça. Je vais mettre ici un point virgule parce que c'est le return. Ok. Donc ici je vais formater mon test et tout sera ok. Donc je lui ai ajouté bien sûr un style. Un font weight. Comme vous le savez d'habitude. Un font size. Une couleur. Et c'est bon. Donc vous aviez plus ou moins les mêmes informations qui se présentent sous cette forme. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va devoir maintenant appeler ces deux widgets au niveau de notre corps. Donc je pars ici. Je viens au niveau de mon corps ici. J'appelle le premier widget. C'est bon. Et enfin je vais appeler le deuxième. Donc vous aviez ça. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va devoir tout simplement remplacer nos différentes informations au niveau de nos widgets. On va récupérer une image au niveau du net. Comme on l'a déclaré. Et ici on va récupérer différentes informations et sous-titres. Et on va devoir les coller à ce niveau-ci et valider notre code pour voir plus ou moins comment il se présente. Je copie une image du net. Je le mets à ce niveau-là. Je vais mettre l'image en code. Ça c'est bon. Ok. Donc vous aviez une image que j'ai récupéré au niveau du net. Que je colle à ce niveau-ci. Je vais copier aussi une information. Donc je me mets à ce niveau-ci. Je le copie. Je le mets au niveau du net. Ça c'est bon. Et je colle mon information à ce niveau-là. Après ça vous aurez le sous-titre. Donc ici je vais ajouter un sous-titre. Donc je pars au niveau du net. Je vais recopier un sous-titre. Et je vais le coller au niveau de mon application. Donc je me mets ici. Et je colle. Donc ici vous aviez deux tests que j'ai copiés au niveau du web. Vous pouvez taper vos tests et c'est tout. Donc ici on va essayer de lui ajouter un petit espace vers le bas. Avec différents espaces aussi vers le haut. Donc qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais ajouter un padding. Donc vous aurez ici par exemple un padding. On va lui donner un petit espace en haut à gauche, en bas, devant, derrière. Comme le fait d'habitude. Donc vous aurez le agent set. Je l'appelle. Donc ici on va prendre par exemple en haut, en bas, à gauche, à droite. On va prendre du 5. Ça c'est bon. Je mets ici une vigueur. Et on va essayer de lui ajouter, pourquoi pas, vers le bas, un petit espace. Donc vous pouvez utiliser le size box. Donc j'aurai ici mon size box ici. Ça c'est bon. Et à l'intérieur je vais lui donner une hauteur de mon size box. Il sera par exemple, je prends du 10. Je vais voir si je peux lui ajouter un enfant. Donc je vais prendre par exemple un simple conteneur. Je vais lui donner une simple largeur. Ça c'est bon. Je vais prendre par exemple du 600. Je vais lui donner une petite couleur à ce niveau-ci. Je vais prendre par exemple la couleur grise. Donc vous aurez ici. Ok. Donc ici vous avez plus ou moins ça. Au niveau de l'abordure, je vais le mettre par exemple à 65. On va vérifier ça. On va voir ce que ça nous donne. Ok. Donc là vous voyez plus ou moins, j'ai validé mon code. Et vous aviez mon test. Et vous aviez, vous voyez à ce niveau-là, vous aviez ma colonne. Qui se trouve à ce niveau-ci. Et qui a une erreur puisque mon test est trop grand. Donc vous pouvez constater que mon image, elle est aussi étirée. Vous voyez que l'image est très étirée à ce niveau-ci. Vous aviez le titre de mon widget de Barbie. Celui-ci. Qui se présente sous cette forme. Et après vous aviez mon test. Et vous constatez que le test, il est trop... Volumineux. Donc ce qui fait qu'il n'arrive pas à rentrer au niveau de tout mon conteneur. Donc qu'est-ce que je vais faire ici ? A ce niveau-ci, on va devoir utiliser maintenant le feedbox que nous avions spécifié au niveau de l'introduction. Et vous verrez plus ou moins, notre test et notre image sera représenté sous une forme. Puisqu'il prendra la taille exacte de notre conteneur. Et la taille exacte au niveau de notre deuxième conteneur. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je peux me mettre soit au niveau de ma colonne à ce niveau-ci. Ou bien soit je peux me mettre au niveau de mon matériel. Donc je vais d'abord le tester au niveau de ma colonne. Je fais clic droit. Je valide et je vais l'appeler à ce niveau-là. Donc ici, j'appelle mon feedbox. Et c'est tout. Donc après avoir validé ça, le voici qui se présente à ce niveau-ci. Je vais valider mon code. Et c'est tout. Vous constatez, vous voyez, vous aviez tout simplement ici mon image qui est à l'intérieur de mon conteneur. Ou bien de ma colonne à ce niveau-là. Et vous aviez le test qui est automatiquement à l'intérieur ici. Au niveau ici de la hauteur, vous aviez... Je vais essayer de voir si je peux diminuer la largeur ici de mon conteneur. Je vais le mettre par exemple à 500. Je vais voir ce que ça me donne. Ok. Et ici, il est réduit. Je vais le mettre à 400. Et c'est bon. Donc ici, vous aviez un tout petit espace qui va se présenter à ce niveau-ci. Lorsqu'on essaiera de créer notre code, il n'y a pas de problème. Donc ici, vous voyez, on peut le supprimer. Donc je vais le supprimer et je vais l'appeler au niveau de mon matériel. Vous allez voir comment ça se présente. Je me mets à ce niveau. Je fais supprimer. Donc je supprime mon widget que j'ai créé, le feedbox. Je valide mon code. Vous aviez le résultat que nous avions obtenu. Donc ici, je vais me mettre plus ou moins au niveau de mon matériel. Je vais appeler encore. Et je vais le créer à ce niveau-ci. Donc vous aviez le feedbox. Ça, c'est bon. Je vais corriger. Le feedbox. Ça, c'est bon. Donc ici, je revalide encore mon code. Et vous voyez, vous avez toujours le même résultat. Donc ici, vous aviez bien sûr mon image qui se présente exactement. Donc toutes les informations sont contenues dans le feedbox. Et vous aviez votre image qui se présente sous cette forme. De même que le test qui n'est pas débordé par la colonne. Donc ici, qu'est-ce que je ferais ? J'essaierais de copier plusieurs images et plusieurs tests que je vais coller à ce niveau-ci. Il va coller à ce niveau-ci. Et vous verrez plus ou moins comment les différentes images se présentent. Je me mets à ce niveau-ci. Et je colle mon code. Donc ici, vous avez plus ou moins les mêmes informations. Comme spécifié, vous aviez ici. Ici, vous aviez votre padding. Vous voyez ici, j'ai mis un padding. Donc vous aviez la même fonction. Vous aviez le R ici qui est précisé à ce niveau-là. Et vous aviez toutes les mêmes fonctions. Vous aviez votre fonction. Vous aviez un padding. Vous aviez le size box. Et tout se présente automatiquement comme vous le voyez au niveau de notre code. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement valider. Et vous verrez plus ou moins le résultat. Donc je valide ça. Et voici le résultat que nous obtenons. Vous constatez, vous aviez ici tout simplement la deuxième image. qui se présente sous cette forme. Avec le container à l'intérieur et le test. Vous aviez la deuxième image qui se présente sous cette forme. Avec le test, vous aviez aussi la troisième image. Et vous voyez l'évolution de toutes vos images. Qui se présente à l'intérieur de vos containers. Quel que soit le volume ou bien quelle que soit la taille de votre image ou de vos tests. Vous aviez toutes les informations qui se présentent sous cette forme. Donc voici plus ou moins comment fonctionnent les feedbox avec Flutter. Vous pouvez appliquer vos modifications comme bon vous semble. Et derrière vous pourriez les utiliser au niveau de votre application. Donc merci encore du suivi. Et à bientôt pour la suite du tutoriel.